Je viens de finir la saison 4 de Stranger Things, c'était une dinguerie, alors forcément je viens vous en parler. Salut à tous, c'est la fommie du net, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des deux derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Alors je vais pas m'attarder sur l'aspect technique de la saison parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Mais je maintiens que c'est une des meilleures saisons que j'ai pu voir, autant visuellement que dans le scénario. En ce qui concerne le fait que la saison a été coupée en deux parties, personnellement ça m'a pas dérangée, j'ai même trouvé ça plutôt bien, même si j'aurais préféré un épisode chaque semaine. Donc on a 1h15 et 2h20 pour les deux derniers épisodes, ce qui est quand même relativement long, mais bon il fallait prendre le temps de placer l'action. Par contre les 20 dernières minutes de l'épisode final étaient quand même assez long, surtout que c'était essentiellement des retrouvailles. En plus il faut pas s'attendre à une finale épique, même si la fin de l'épisode annonce du lourd pour la saison 5. Écoutez on va rentrer dans la partie spoil maintenant parce que j'ai peur de trop en dire et du coup de spoiler. Alors je voulais parler des morts ou en tout cas les potentiels personnages qui auraient pu mourir, même si on sait que les personnages principaux sont invincibles. Donc il y avait notamment Max, même si après son épisode je me suis dit qu'elle était quand même sortie d'affaire. Steve je me suis dit que lui sur un geste un peu héroïque aurait pu se sacrifier pour sauver Nancy. Et bien sûr Eddie étant donné que c'est un nouveau personnage et qu'on a l'habitude de voir mourir les nouveaux personnages. Bien sûr on se souvient tous de Billy notamment. Et il y a aussi Brenner lui qui est mort, mais bon lui il va manquer à personne. Alors pour revenir sur Max, quand j'ai vu ses os brisés je me suis dit que c'était mort pour elle. A contrario de Eddie où je me suis dit qu'avec un peu de chance il puisse s'en sortir. Malheureusement ce ne fut pas le cas et bon Max elle va survivre. Même si techniquement elle est morte étant donné que Vegna a pu ouvrir son quatrième portail. Mais bon grâce à Onze elle va survivre. Bon dans quel état ça on verra bien mais en tout cas elle est pas au meilleur de sa forme. On a aussi Jason qui meurt, alors lui il faut vraiment m'expliquer à quoi il a servi dans la saison. Parce que à part avoir une mort stylée j'ai vraiment pas trouvé ce personnage intéressant. Pareil pour Robin, faut dire les choses comme elles sont, elle a pas du tout été utile. Jonathan encore pire, à part une scène assez émouvante qu'il a eu avec son frère Will. Il a vraiment été aux abonnés absents. Limite son pote, je sais plus son nom, il a été plus utile que lui. Pareil pour Mike qui a été utile les 40 dernières minutes de l'épisode final. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'on a vraiment été habitué à mieux pour ses personnages. Pour les scènes que j'ai aimé et donc retenu, il y avait évidemment celle entre Dustin et Eddie. Donc quand il va mourir, Eddie d'ailleurs son solo de guitare était juste génial. Musique Ensuite Dustin qui va parler à l'oncle Eddie, j'ai trouvé ça trop tôt. En tout cas moi j'ai un peu pleuré. Bien sûr celle de Lucas et Max qui était vraiment forte en émotions. Et bien sûr la scène entre Onze et Vegna alias 1 alias Henri qui était aussi très stylée. Et bien sûr aussi la scène finale donc quand l'Upside Down arrive à Hawkins. Et ça, ça annonce vraiment du lourd pour la saison 5. Donc dans ces deux derniers épisodes, on peut voir une montée en puissance de l'action mais pas assez à mon goût étant donné qu'il n'y a pas de bataille finale épique. Alors je crois que j'ai quand même préféré les 7 premiers épisodes étant donné qu'il y avait quand même plus de choses à voir et plus d'action. Notamment en Russie, là maintenant que Joyce et Hooper se sont retrouvés, c'était quand même plutôt calme. D'ailleurs en parlant des retrouvailles, c'était vraiment trop chou entre Hooper et Onze, à contrario de Jonathan et Nancy où c'était un peu gênant. D'ailleurs, pauvre Steve qui repart bredouille. En ce qui concerne Jonathan, Will et Mike, j'étais déjà pas très emballé dans la partie 1, alors encore moins dans la partie 2. Même si je tiens quand même à souligner la scène entre Will et Mike qui était relativement touchante. Ce qui fait qu'il ne reste plus que les personnages restés à Hawkins qui portent à eux seuls l'action pour la partie finale. D'ailleurs, on a bien la confirmation que c'est bien Vegna, le grand méchant de la série, même si c'est grâce à Onze que tous ces événements ont été déclenchés. D'ailleurs, je vais pas revenir sur le personnage de Vegna, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une grande réussite. Donc la dernière scène, c'est le monde à l'envers qui arrive à Hawkins et là c'est vraiment dingue, on peut vraiment imaginer le chaos qui va s'abattre dans la ville et forcément ça donne envie de voir la suite. Alors de manière générale, j'ai vraiment surkiffé cette saison, je trouve d'ailleurs que c'est la meilleure de la série. Bien sûr, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer en saison 5, mais je pense qu'il ne faut pas être trop pressé, donc fin 2023, début 2024, enfin en tout cas on a le temps de remater la saison 4 plusieurs fois. J'espère que vous aussi vous avez aimé cette saison, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501